Desjardins présente la 17e édition du Festival des guitares du monde, du 1er au 9 octobre 2021. Mamsel Ruiz Le parcours de Mamsel Ruiz est riche de ses deux cultures, le Mexique et le Québec, de son amour pour les nations du monde et pour les arts vivants. C'est à l'âge de dix ans qu'elle découvre la guitare qui, depuis, l'accompagne. Sa musique est un métissage qui se définit bien dans la musique latino-américaine, la musique du monde. Le plus important, selon elle, c'est le partage et surtout de faire la musique avec le cœur. Mamsel Ruiz Michel Pagliaro Michel Pagliaro, Pag pour les intimes, est un auteur-compositeur-interprète et guitariste de rock québécois. Il est le premier artiste canadien à figurer simultanément dans le top 40 francophone et anglophone au Canada. Sur la scène ou en studio, la route continue. Il roule toujours avec ses chansons rock'n'roll qui ont marqué toutes les générations. Dans son spectacle acoustique, Pag revisitera dans une atmosphère intime les hits qu'il a créés et chantés. C'est ma seule raison d'exister J'entends frapper Faire ma chance à tourner Je suis heureux d'apprendre Tous les bâtiments Cora Flamenca Cora Flamenca, c'est la rencontre entre la culture mandingue et le flamenco, repoussant les limites de l'instrument traditionnel, la cora. Un style hybride où la technique de jeu traditionnelle du Sénégalais Zal Sissoko s'arrime aux influences espagnoles de la guitariste flamenca montréalaise Caroline Planté. L'album a d'ailleurs remporté les honneurs en étant sacré meilleur album de musique du monde à la disque en 2020. Arielle Posen Arielle Posen est un guitariste, chanteur et producteur originaire de Winnipeg. Sa musique occupe l'espace entre les genres. C'est un son rooty, influencé par le rock'n'roll, l'americana, le soul, le R'n'B et la pop inspirée des Beatles. Toutes ces influences lui confèrent un style unique. Lors de sa dernière tournée, il a été ovationné non seulement de son public, mais aussi par les médias comme le Rolling Stone qu'il a surnommé un Guitar Hero des temps modernes. Et le Music Radar l'a classé parmi les 10 meilleurs guitaristes rock de l'année. C'est avec ses musiciens qu'il viendra nous présenter son plus récent album, Headway. David Jack, guitariste rock de l'année. Guitariste originaire de la Beauce, David Jack est docteur en interprétation de la musique ancienne, professeur de guitare classique et de lutte à Québec et collectionneur passionné d'instruments anciens. Interprète très actif ici et à l'étranger, il a donné plus de 3500 concerts dans plus de 35 pays et sur 5 continents. Il viendra présenter son spectacle Histoire des guitares 400 ans de musique raconté par la voix des guitares de sa collection personnelle. Catherine Durand et Marie-Claudel, programme double féminin. Le point commun, elles sont toutes les deux auteurs, compositrices, interprètes, guitaristes et québécoises. En 20 ans, Catherine Durand a mis dans ses bagages six albums, plusieurs nominations à la disque et aux Canadian Folk Music Awards, en plus d'être récipiendaire de plusieurs prix. Elle offrira à son fidèle public des réinterprétations intimistes de quelques-unes de ses chansons coup de cœur de son vaste répertoire. Marie-Claudel construit des chansons comme l'ont construit des maisons, toujours avec l'idée de nous laisser les habiter, de nous laisser les meubler de nos propres histoires. Elle se démarque par son jeu de guitare d'une rare beauté et ne se gêne pas pour laisser briller de plein feu son instrument fétiche. Elle lancera un nouvel album cet automne. Alexandre Miskot est un guitariste, un compositeur et un arrangeur russe de 22 ans. Il fait partie de cette nouvelle souche éblouissante de guitariste Fingerstyle moderne. Performeur passionné et énergique, il compte déjà quatre albums solo à son actif et se produit aux quatre coins de la planète. Très présent sur les réseaux sociaux, ses vidéos épates et sont partagées des millions de fois. Comme il ne peut être présent cette année, il nous a concocté un spectacle exclusif qui vous sera présenté sur Écrans géants. Un concept unique monté sur mesure pour le Festival des guitares. Antoine Dufour Antoine Dufour est un champion du fingerpicking. Il combine ses impressionnantes habiletés techniques à son âme artistique pour façonner ses compositions instrumentales. Son style incroyablement visuel et divertissant ainsi que sa présence sur YouTube l'ont fait connaître. Il compte plus de 50 millions de vies. Très apprécié dans le milieu, il est aussi reconnu par ses pairs comme étant le musicien des musiciens. Rémi Boucher et l'Assemblée Goebel en concert. Accompagné d'une quinzaine de musiciens de l'Orchestre symphonique régional et dirigé par Jacques Marchand, le guitariste de réputation internationale Rémi Boucher propose un programme de concerto pour guitare et orchestre à cordes. Ce spectacle sera présenté dans le cadre d'une tournée régionale grâce à une collaboration spéciale des salles Spectour, de l'Orchestre symphonique régional et du Festival des guitares du monde. David Laflèche David Laflèche est bien connu du milieu artistique comme guitariste et réalisateur d'albums, mais aussi du public québécois comme directeur musical. Il vient de lancer son tout premier album solo, Everyday Sun, au style Americana, à titre d'auteur-compositeur-interprète. C'est à Nashville qu'il a été marqué par le son country que l'on trouve dans ses chansons que vous aurez la chance de découvrir lors de sa prestation. Justin Saladino Band Le Montréalais Justin Saladino mène depuis plusieurs années un groupe de blues, roots et rock qui carburent à la guitare. Les spectacles dynamiques de ce groupe mettent en lumière une polyvalence et une originalité des plus captivantes. L'ascension du Justin Saladino Band ne cesse de nous émerveiller. L'ascension du Justin Saladino Jordan Officer Jordan Officer, ce maître discret de la six cordes, rayonne avec une formidable intensité. Last guitariste montréalais épate. Véritable alchimiste du son, il s'est canalisé dans une même voix à l'héritage du blues, du jazz et du country. En juillet 2020, il a fait paraître trois albums simultanément. Il transportera cette trilogie d'albums et de styles sur scène, en duo avec nul autre qu'Alain Berger à la batterie. L'ascension du Justin Saladino Bon festival!